7 kilomètres de route avec des aires de stationnement à chaque kilomètre à construire après une large opération d'expropriation, une erosion majeure à traiter, voilà sommairement le contenu du projet de la route Nzolana que vient de lancer officiellement le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, ce jeudi 20 octobre. L'objectif à terme est d'érilier le quartier Kintsuka à partir de pompage au quartier Hupen, grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo, en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. La cérémonie de lancement qui a vécu sur le terrain municipal du quartier Malueka a connu la participation de l'ambassadeur en RDC de la République populaire de Chine, signe que l'amitié entre les deux peuples vit encore. Après le mot de bienvenue dit par le bourgoumestre de la commune de Ngaliema, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics sur ce projet, a expliqué les contraintes qui ont pesé sur ce dernier. Il s'agit notamment d'un grand besoin d'expropriation pour bien caler le gabarit de la route, ainsi que la surveillance des érosions suite à une occupation peu orthodoxe des espaces. Il a rappelé que la première phase, qui avait bénéficié de 15 millions de dollars américains, décaissés par le programme sino-congolais en 2017, avait permis d'effectuer les premières expropriations, de stabiliser la première érosion et de construire 1500 mètres de route avec un pont à caractère définitif. La seconde phase, quant à elle, financée par la même source à hauteur de près de 24 millions de dollars américains, permettra de finaliser le projet. Le directeur général de la Cicomine, jointe Vinture qui garantit le financement, a donné des assurances que pour cette fois-ci, l'on ne s'arrête pas avant d'avoir tout bouclé. Prenant la parole, le ministre Alexis Guissarro, après avoir salué la collaboration entre la RDC et la Chine, à travers le programme sino-congolais, a demandé à la population de faire sienne ce projet, qui va apporter le développement dans cette partie de la capitale. Mais vous avez été patient, pour attendre voir arriver la concrétisation de la promesse. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fruit de cette patience. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à la Cicomine, à CISC, et à l'agence congolaise de grands travaux, que désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour qu'un projet, une fois lancé, s'exécute sans arrêt jusqu'à son terme. Il y va de la crédibilité de vos entreprises et même de la République. C'est par la suite que le ministre aborde un engin à donner le départ de ces travaux qui devront être réalisés en 19 mois. Un projet sur lequel la population de la zone compte énormément pour sortir d'un enclavement appauvrissant. Sous-titrage Société Radio-Canada